Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Anniversaire du SCAT avec Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir tout le monde. Et on se retrouve donc pour notre petite guerre contre la Transoxiane et ses alliés, qui résistent, on va pas dire le contraire. Faut pas faire n'importe quoi comme je l'ai un peu fait du côté des mêmes looks. J'avais oublié qu'ils pouvaient effectivement passer par là. Ils sont encore motivés, ouais. Je suis en train de perdre ma guerre contre l'Arakan mais bon je suis allé un petit peu à la fraîche. Ah non je me suis fait intercepter par la Transoxiane. Mais j'ai quand même un gros malus. Je suis allé à la fraîche. Moi aussi. Un peu trop. Ici on peut mettre que 29 000 hommes, c'est triste. Bah nous on va se préparer à contre-attaquer sur les mêmes looks. Il n'y a pas trop plaisir. Bah j'ai lamentablement perdu. Ici on va se débarrasser de ces 10 000 péons, ce sera fait. Ici je les ai laissés là eux tout simplement pour qu'ils puissent éventuellement débarquer derrière la montagne pour profiter d'une occasion. Ah ottoman m'a rivalisé. Tiens donc. Voilà une nouvelle. Là comment ça se passe ? Ici on est sur les forts. Ici on fait rien, c'est mal. Donc on avance. Ici on a 33 000 hommes qui arrivent en renfort. Ici on a 28 000 hommes qui arrivent en renfort aussi. Parfait. On va les attendre, pas de stress. Le s'est passé. D'ailleurs il ne peut tellement pas avancer qu'il décide de se replier on dirait. Sage décision Mameluke. Sage décision. Alors on dirait qu'il a envie de faire le tour donc on va se poser là pour éviter qu'il fasse le tour. Une réforme révoquée. Oh la vache, le Saint Empire il avait fait une réforme et il a dû la faire sauter quoi. C'est triste pour lui quand même. Tellement la rue. Ici on est bien couvert donc on va se permettre de bouger un peu les troupes. Ici on va se rapprocher de Phars. Là ce qui est un peu chiant c'est qu'on est obligé de faire des contournements à la con là. Lui on va lui envoyer un mec peut-être. Vous, vous allez là. Ici il faut qu'on prenne notre général plus plus là. Quoi que non il fait le taf. Il se déplace vitesse grand V le mec. Ça c'est la onzième armée ça. Non. Lui. Voilà si c'est ça. Hop. Là on va là pour l'empêcher de se replier. Là on va sur sa tronche. Ici il y a des petites merdes qui se baladent. On va aller s'en occuper avec ces troupes qui ne servent à rien pour l'instant. 71. L'effort ne tombe pas. Toujours on est habitué. Alors. T'as pas la maîtrise de soi. On gagne dix cent karmas. On perd en prestige. Oui. Complètement. Et on a eu un négociant qui est mort. Alors. Amélioration des relations plus 20%. Ça pourrait être utile dans le contexte. Est-ce que les nobles ne peuvent pas nous donner le même ? Ce qui coûterait moins cher. Complètement. Du coup on va prendre ceux qui coûtent moins cher. Voilà. Il n'y a pas de petit profit. J'ai envie de dire. Donc voilà. Là les mamelouks ont décidé de glâcher. Attendez qu'est-ce qui se passe là ? Hop 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 hop. Le mamelouk il pose ses couillasses au niveau des bateaux là. Très bien très bien très bien très bien. Arrête toi toi. Ah oui. Pas mal de bateaux de transport mais bon. Ouais bah onze bateaux lourds quand même. Dix-neuf galères. Moi j'ai que dix-sept bateaux lourds et vingt-deux bateaux de transport quoi. Il faudrait que j'amène mes bateaux de commerce. Mais bon. C'est pas non plus prioritaire. Je vais me poser là. S'il veut traverser il va devoir se taper le gros malus qui pue. Pourquoi j'ai que trente-deux mille hommes ici ? Ça va pas du tout ça. C'est moche ça. Il me manque de l'infanterie dans le coin. Alors. Ici on les écrase. Il a réussi à reprendre son fort juste à temps malheureusement. C'est très triste. On a remporté le siège de Erat. Erat c'est ici. Parfait. Alors. Il débarque des hommes. Ok. Il fait demi-tour avec ses soixante-deux mille hommes. Il débarque les mecs qui avaient été prendre ton truc je pense en fait tout simplement. Ici il faut qu'on se débarrasse de ses cons. Donc on va se débarrasser de ses cons. Ici on est bloqué par ce fort quoi. On peut juste pas bouger. C'est très con. Choper le. Arrêtez bordel. Mettons fin à cette corruption. Non. Le professionnalisme. On perd pas du professionnalisme pendant la guerre. Merci quoi. J'ai plein de gens qui font rien par contre. Ça va pas du tout ça. Vous allez ici. Vous allez ici. Vous allez là. Y'a pas un petit fort à prendre ? Il y en a pas avant un moment. Donc on va se répandre un petit peu en attendant. Il est toujours motivé la Transoxiane. Elle y croit à sa guerre. En même temps le Mameluke est encore très très vénère. Il est en train de ramener des troupes vers chez moi là. Mais du coup on a du monde donc ça ne lui servira pas. Voilà. On est sûr de le choper. Y'a pas trop de débat. Ici. Il faut qu'on chope ce con. Il va là-bas. On essaie d'aller le choper là-bas. Malheureusement on ne peut pas. La Grande Horde est un peu relou. On a baladé ses troupes à la con là. Allez vous occuper de ceux-là. Vite fait. Avant que les Mameluke débarquent. Parce que les Mameluke vont débarquer. Y'a pas de débat là-dessus. Est-ce qu'on peut les choper ou pas ? Notre héritier doit être grotesque. Ah merde. Ça c'est triste par contre. Il est vraiment pas bon notre héritier quoi. J'ai presque envie de déshérité. Mon empereur en général tiens. Allez hop. Très moyen. Est-ce qu'on a pas de mariage royal qui manque ? Non. J'ai déshérité mon héritier. Voilà. Parce que pourquoi pas. Il me fatiguait. Il était vraiment pas bon. En plus il a des traits pourris. Ça va quoi. Ah. Ici on a les Mameluke qui arrivent. Est-ce qu'on peut sauver ces 8000 hommes ? Marche forcée. Non. On ne peut pas sauver ces 8000 hommes. du coup ce qu'on va faire c'est que vous, en marche forcée. Vous, en marche forcée. Vous, en marche forcée. Vous, en marche forcée. Vous, vous poursuivez ce débile. Allez, en avant. Donc là les 8000 ils vont juste servir à retenir. Venez là vous. Ça va être tendu. On l'a perdu malheureusement. Mais on va les choper. Voilà. Grosse baffe. Grosse baffe. Deuxième grosse baffe. Troisième grosse baffe. Allez petit Mameluke. Décède incessamment. S'il te plaît. Meurs. Plus vite. Voilà. Je me pose deux secondes pour aller développer une petite province. J'ai dû noter cette province-là à développer. Je suis plus à 30 poses près. Ouais tout de suite je fais des poses et tout. Nanana quoi. Bah en même temps le mamut qui fait un peu chier le monde. Il m'a bien baisé le mec de la Transoxiane. J'étais en train de poursuivre 20 000 hommes à lui avec 36 000. Dans les territoires du Mink je mets un coup de marche forcée. Je me jette dessus et pouf d'un coup ils sont 44 000. Ah. C'est ballot. Ah ouais il est malin. entre ça et la Rakan qui est en train de diviser ses forces pour reprendre des territoires chez lui. Ok. Bah écoute. Si t'as besoin que j'y aille à un moment tu me dis hein. Moi pour l'instant mes troupes elles avancent tranquillement mais... Ça va aller. Bon la Grande Horde elle me fait chier clairement. Elle veut pas sortir la Grande Horde. J'ai pas... J'ai pas de diplomate libre. Ça c'est mal. Oui mon mec s'est fait repéré en Transoxiane. Je le sais très bien. Donc les mêmes loups qu'on leur a mis une fessée ils rentrent chez eux la quai entre les jambes. Voilà. Ça c'est fait. Très bien très bien. On va voir s'ils seraient pas pour une petite paix blanche. Non. Oh non non. Ils sont pas en stress. Ici la marche forcée c'est peut-être pas utile. On va la virer. Là on va retourner là et ici on a 32 000 hommes avec un général en plus c'est propre. Là faut qu'on complète par contre. C'est n'importe quoi ce régiment là. En fait là où c'est un peu chiant c'est qu'en fait les territoires sont immenses donc c'est ça qui est chaud à gérer quoi. Bah ouais ouais et puis c'est tellement long de se déplacer dessus. Ah ouais ouais c'est catastrophe quoi. Bon Farz je pense que c'est plus qu'une question de temps maintenant là. Le Mamluk fera pas de miracle. Ici on va aller s'occuper des bateaux. En speed. Il emmène 24 000 hommes ici mais il va trouver à qui parler s'il vient. Ça y est elle est démotivée la Transoxiane. C'est pas que c'est con l'Araken on aurait pu le sortir de la guerre aussi. Bah écoute t'as réussi tes batailles d'ailleurs. Je vais regarder ce qu'il prend. Euh non j'ai perdu je crois toutes mes batailles mais... Ok. Ou presque. On a 99 de score quand même sur lui hein. Ouais. Déjà on peut euh... On peut complètement... Ouais on peut euh... On peut se faire plaisir. Tu veux du territoire ou des sous ? Ouais j'aurais bien aimé les territoires au moins parce que... Pour euh... Au moins euh... Alors je voudrais... Si c'est possible. Les deux qui sont... Tiens c'est cadeau. Tout seul là. Hein pardon ? C'est cadeau. Tout ça ? Quoi ? C'est tout ce qu'on pouvait prendre. Mais tu te rends compte que tu me mets à 102% de surexpansion là ? Oh bah non. Ah bah un peu quand même. À un moment faut avancer hein. Ah bah écoute euh... C'est joli par contre. Bah écoute je... Je regardais je me suis dit tiens il faut au moins que je joigne ton pays. Allez il faut au moins que je prenne les petites îles en bas. Enfin les trucs en bas là. Pis je dis bah en fait je suis qu'à 20. Pour m'en vacro-cir hein. Oh la vache ! D'ailleurs je suis con euh... Il y a une province... J'ai filé une... J'ai filé une de tes provinces euh... Qui est une des provinces légitimes de mon vassal. Ah bah tant pis. Tant pis. C'est ça. Tant pis. Voilà. Vache. Ça me fait plaisir. Ah bah... En vous remerciant. Hein ? Tu donneras l'adresse pour le chèque tout ça. Ah la vache ! Ah la différence ! Ah c'est rouge ! Ah la raquette qui me demande l'accès militaire ! Bah ouais il peut plus ramener ses troupes mais il est tout perdu le pauvre. Ah pas mal, pas mal. Alors... Qui veut une paix ? Farz veut une paix. Euh... Est-ce qu'on prend des trucs à Farz ? C'est la question après. Ouais on peut lui prendre des trucs, on a des points. Non mais c'est beau. C'est très beau par contre. Merci, j'aime bien. On est tellement marre de voir la raquette punaise entre nous deux là. Hum... Un posé de mouillage non. On va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre son blé. Voilà. Euh... Bon bah du coup je peux tout ramener là-bas quoi mais... Bah euh reste pour gérer un peu tes rébellions hein, parce que ça va péter un peu aussi. voilà on est parti, ici on se replie au pays aussi donc Phars est sorti de la guerre, ça c'est fait les chambres des comptes commencent à devenir moins intéressantes, elles ne rapportent plus que 0,38 ici ça sert à rien, le même look j'aimerais bien le sortir mais je pense que ça va pas être possible alors la question c'est est ce que je vais brûler son pays au même look, parce que ça vaut vraiment le coup est ce qu'il se foutrait pas de moi lui oh non mais tu t'es cru au grand horn, faut arrêter à un moment ici on prend de l'attrition pour que dalle l'ère des révolutions, on a toujours accès au mécanisme de l'absolutisme ah oui, on est empereur, on a une grande capitale, donc on a déjà deux trucs de faire on a pas de parlement, ah oui j'avoue, et moi j'ai aussi stratège, avoir un général ou amiral 3 étoiles non je l'ai pas moi, alors posséder deux provinces qui ont vu naître une institution, ça c'est mort avoir une institution, oh putain je suis à 124,5% de discipline, c'est moche ah c'est à cause du karma ça ? ah non pourtant même le karma est bien revenu, donc non non ouais je fais combien moi, 117 c'est pas ouf, moi il me manque 0,5 quoi, c'est moche ah ouais c'est triste, bon tu as bien trouvé un dirigeant ou un truc du style c'est décontrôlé au moins deux provinces ayant vu naître une institution, oh bon ça c'est mort, ça faut oublier l'idée quoi parlement, faut-on anglais pour ça non ? c'est un régime politique et un parlement, j'ai jamais fait, on connait pas non bah si on se fait, si on a des révolutions et tout et qu'on devient une république, ça passe hein ? ah ouais peut-être Gare napoléonienne, avantage pour l'artillerie contre l'effort, plus 3, ça fait plaise quoi alors, permet d'ignorer la distance de légitimation, c'est toujours plaisir ah bah du coup tout ce que tu m'as donné, je suis passé 3ème en grande puissance, hein bah c'est cadeau par contre on est tous collés, 3, 4, 5 alors par contre le creux entre le cinquième et le sixième, laisse tomber alors, ici on a 17 000 hommes qui font des sièges, c'est parfait, ici on a des gens qui se tapent dessus, vous, vous allez rejoindre vos potes là-bas, s'il vous plaît alors la grande horde c'est fait, ils vont où ? ils vont là, on va choper ils vont tellement vite les mecs de la grande horde quoi merci la transoxienne qui se prend marbellion, ça m'arrange ah bah c'est pas toujours les mêmes, ouais c'est clair bon, du coup, ordonnance non appliquée gestion de pays, ça va être là, pom 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 ah, sauf mes séparatistes ming, mes 40 000 là, merde, il a fait demi-tour du coup merde, il se les faisait pas au prix euh, qu'est-ce qu'il se passe, attends, solde retardé oh la vache, encore des soldes retardés bah non, on va tomber à zéro de réserve, tant pis la transoxienne occupe des trucs ah mais oui, la transoxienne qui est là oh, elle est dans l'Himalaya, la transoxienne bon, qu'est-ce qu'on peut prendre déjà là ? alors déjà, on peut peut-être sortir la grande horde en prenant du blé bon, il a 20 de blé, je vois pas l'intérêt quoi allez, dégage voilà, comme ça au moins j'arrêterai de courir après ses troupes merci quoi et maintenant, transoxienne j'attends que le diplomate revienne je pense qu'il y a moyen de se gaver un peu sur la transoxienne super ouais, d'ailleurs faut que tu me dises peut-être que s'il y a des territoires qu'il faut que je te donne oui, c'est possible ouais, bah, vas-y toutes les données, tiens je vais donner des trucs à mon vassal ici hop hop donc ici on se protège du mamelouc, pas de soucis avec ça puis vous, vous servez à rien on a peut-être mieux à faire que rien faire vous allez là, vous allez à côté et puis les 34 000 hommes là, ils vont à la carchi euh, ouais, donc du coup le mec, il faut qu'il arrive là 13 jours reviens, s'il te plaît je sais que la grande orne, c'était loin, mais quand même voilà alors, on a terminé des conversions on enchaîne et donc une paix transoxienne alors on prend ça, bien sûr on prend ça, on prend ça, on prend ça on fait le tour de cette petite péninsule on prend ça, on prend ça, on prend ça, on prend ça aussi on prend ça, on prend ça on prend ça, on prend ça, on prend ça, on prend ça ah, ça, ça, tu veux plus ça et le blé, oh, il a 1942 sous c'est bon ça il nous faudrait 87% de score de guerre moi je dis, franchement, ça se tente j'avoue je sais pas ce que t'en penses, mais là, comme ça, à l'instinct toi, tu vas revenir au pays parce qu'il y a quand même des enfoiros à gérer il n'y a pas de raison que tu sois le seul à te gaver à un moment on a un héritier, 4-2-4, pas mal pas mal, pas mal ah, il y a un scientifique qui est mort, par contre il commence à vieillir, nos mecs un maître de la monnaie, ouais, tiens, c'est pas une mauvaise idée, ça parce qu'on a quand même un petit peu d'inflation avec toutes ces guerres vous me lâchez un maître de la monnaie ? la guerre va prendre fin, là ? non, non, je propose d'essayer d'aller chercher un peu le blé, quand même allez mais avant, il faut que je m'occupe des marchands où est-ce qu'il y a des trucs, ici, à Goa ? ça appartient déjà aux marchands, ça ? ça appartient pas aux marchands ? on va leur donner ici, il y a un port naturel j'essaie de faire monter mes marchands à... à 40 d'influence pour leur demander un mec ici voilà quoi d'autre ? quoi d'autre ? quoi d'autre ? ouais mais, 0% d'autonomie, allez, c'est pas grave, on va leur donner ça on reprend pas la province on fait pas de misclics à la con voilà, allez, filez-moi un mètre de la monnaie, les gars, c'est parti alors, il est où ? il est là voilà, voilà est-ce que notre université est finie ? pas encore, en 97 jours on va se gaver en développement après ouais non, la guerre, si on peut la faire durer un peu, je pense que c'est pas plus mal ça me va là, ici, il va où ? on va voir si on peut lui gratter 2000 balles, je vois pas pourquoi on se gênerait honnêtement faut juste que je surveille un peu ce que fout le même look, à part ça ah mais il y a des particularistes qui commencent à péter un peu partout ça c'est chiant par contre tiens, t'as des mecs en exil ? ouais, je sais pas pourquoi il devait être sur le mauvais truc au moment où on est... je sais pas sur le mauvais truc au mauvais moment, ouais on a trop de points, c'est la tristesse on a pas fini notre université, tant pis, on va développer un peu quand même voilà voilà ici on va envoyer encore 34 000 hommes parce qu'il y a quand même des rebellions à gérer en plus, c'est chiant ici on va se regrouper impérialiste contre la Lorraine mais sérieusement quoi ici on va aller là-bas il nous faut un commandant toi t'es la combien ? t'es la deuxième armée toi voilà, viens là viens là mec oh des mecs se sont rebellés à Hormuz, je les ai pas vu venir eux merde, on va devoir traverser en plus, ça fait chier enfin non, on a un mec qui est hyper costaud euh... ici, en avant là faut arrêter les conneries on va aller se débarrasser de ces 22 000 hommes s'il vous plaît quoi arrêtez de faire nymphes ici on saute sur ces cons c'est bien parce que les particularistes ils popent sur les forts quoi tiens, la guerre ottomane en Russie est terminée ça s'est terminé quasiment sur une paix blanche au final Ming se prépare à attaquer la Russie ça va être intéressant ça j'avoue tiens donc, tiens donc alors ici on va leur sauter dessus il n'y a pas de débat en plus on a 34 000 renforts qui se pointent il y a toujours les 8 000 mamelouks qui ont réussi à s'infiltrer au début de la guerre qui se baladent à droite à gauche ah et ici on a 24 000 mamelouks qui reviennent venez voir tonton ici est-ce qu'on les a stack wipe ? non mais on les a défoncés mais littéralement défoncés quoi on va aller s'occuper de ça maintenant très vite fait on a trop de points allez on développe ici il nous faut l'institution hop 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 encore un peu comme ça voilà et on change l'édit hop là voilà c'est parti quoi d'autre ? bon les rebelles du Malwa on les gérera plus tard ici les mamelouks ils ont vu pointer 40 000 hommes étrangement ils décident de se barrer ils vont où ? la shiraz on va quand même essayer de les choper ça ferait un peu de score de guerre j'y crois pas trop mais ouais ça commence à péter un peu partout les rebellions bon ça tombe sur l'effort donc ça va mais je pense qu'il va falloir qu'on arrête là bon on va pas prendre les 2000 de blé hein on va prendre les repas de guerre on peut pas prendre les repas de guerre avec tout ça c'est malheureux ouais putain en plus attends je suis en train de gagner une victoire ça va peut-être donner un petit bond j'enlève la pause normalement normalement oui ça y est ça devrait le faire j'en bave mais je la vois même pas ta bataille elle est chez moi dans mon territoire voilà il a un des trous jusqu'à chez toi ah ouais depuis un moment il m'emmerde ah ouais j'avoue il est en nombre en plus ah ouais ouais avec deux bons généraux ouais on est passé à 61% effectivement je pense que ça devrait aider alors du coup des repas de guerre du territoire un petit territoire en plus non un petit genre un tout petit comme ça il est tout petit celui là non tu veux pas que dalle un peu d'argent alors ouais vraiment histoire de dire un peu d'argent 77 on va te laisser tes 77 allez c'est bon quoi euh c'est parti on arrête là cette guerre en plus il a re-repéré mon ah bah on a perdu plus qu'eux ah oui ça m'étonne pas là parce qu'il y a eu des batailles quand même relativement mal gérées de mon côté mais encore une fois une attrition putain bah je pense que ils ont quasiment tous pris des doctrines défensives autour de nous ouais alors les particularistes trans-oxyens c'est cool du coup ils se barrent de chez moi ha 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 allez faire chier le trans-oxyens ça me fait plaisir dites-lui bien que vous venez de ma part aucun problème quoi au contraire alors du coup par contre faut rapatrier les troupes ici on a un fort on va aller là euh 31 000 hommes 31 000 hommes putain c'est de la merde 34 000 hommes ici allez venez là les bateaux ils rentrent au port ici on a un fort qui est pas si mal placé mais je le préférerais peut-être plutôt là non il est bien là on va les améliorer on va améliorer tout ça une belle guerre hein merci à toi oui oui j'ai plus pris cher qu'autre chose j'suis pas sûr d'avoir été très très utile mais oh bah si si rien que la dernière bataille que t'as faite même si c'était la seule qui avait été utile elle valait le coup quoi j'en avais marre il m'emmerdait là j'en avais une rébellion à la rakan 55 000 oh ici on a un fort level 8 à côté d'un fort level 2 je me tâte lequel je garde quoi ouais bon par contre va falloir qu'on les améliore ces forts pourris mais d'abord on va restabiliser un peu le pays ouais tu m'étonnes on va garder un peu de sous oh non c'est plus un rival valable c'est bien triste où est mon embargo bah il est où ? mais j'suis avec de quoi ? nouvel embargo voilà bah du coup on peut pas prendre les mêmes looks les khmers ou la république des donations oh oui la république des donations quoi Dali veut un accès militaire mais oui Dali viens je t'en prie pas de problème alors ici on avance on va aller s'occuper de ces cons vite fait très vite fait bon bah on ramène un petit peu les troupes à droite à gauche et je propose qu'on arrête là ouais c'est ça le temps de tout remettre un peu en place ouais faut que je colle un embargo sur la république des donations du coup hop là du coup on est remonté à 100 de démonstration de force hein pas de soucis avec ça ici on va leur sauter dessus vite fait dans les collines avec moins de troupes oh mafoutre mais finances te remercie pas pour m'avoir donné tout le territoire ah ouais ça fait mal aux sous et bah j'ai de la corruption donc du coup je vous prends un témoin voilà on le fait tripler sa taille de son pays et il râle quoi toujours le français râleur c'est bien connu enfin le qumérien parce que j'ai pas français pour le coup bref on l'aura complet c'est cela alors il nous faut une autre province on peut mettre des troupes ici allez vous venez à zarand zarandj voilà un pérennis contre frise orientale il faut arrêter les casubilles sérieusement quoi bon il va me falloir une autre province à développer j'ai l'impression c'est pas tout de suite encore là l'institution ouais ça avance pas sinon il y a la possibilité de développer euh cote de encore 10 pour faire une université mais alors pfff là le blé que ça coûte quoi 200 points par euh par développement quoi ça pique un peu je m'étonne ah mais c'est vrai en plus on devait prendre un scientifique j'avais pris un scientifique pour euh de toute façon j'en ai plus des scientifiques pour pouvoir justement développer ici pourquoi on prend de l'attrition j'avais dit qu'on pouvait se mettre dessus ah on peut pas merde bah du coup on va aller là ah tu vois il a l'ensemble des doctrines défensives adoptées la transoxiane et en plus aride voilà quoi eh bah ça c'est sûr ça calme un peu ouais c'est clair alors vous vous arrivez vous vous entraînez dès que vous vous êtes sur place Portugal notre fidèle tributaire demande que nous venus à son aide dans la guerre impérialiste Tondoan contre Portugal contre Tondo what ? Tondo ? ouais c'est une des îles de là où je suis là je savais pas que les tributaires pouvaient appeler euh pouvaient m'appeler à moi ? ouais et Tondo il est tout seul alors dans la guerre ? en guerre contre Portugal gêné et eux ils sont en guerre contre Tondo ouais bah allez si tu veux ok on va prendre des mercos ici bah écoute euh si euh t'es bon pour toi bah du coup on profite de cette pause pour s'arrêter j'ai envie de dire ouais bah disons que tout est pas bien en place mais c'est pas grave on fera ça la prochaine bah euh si tu veux on finit hein on est à 34 minutes ça va on peut faire un peu de gestion pour la fin bon allez juste histoire de replacer au moins tout le monde que tout soit un peu pré lancé pour la prochaine on a fait une belle guerre euh c'était propre absolument pas à l'arrache euh franchement je trouve qu'on est bien hein nous on manque des bateaux on va les faire ouais bah 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 tyrannie nobilière non pas de tyrannie nobilière chez nous non mais du coup j'en ai fait un de trop voilà ah c'est Tondo qui déclare la guerre à Portugal d'accord ah ok c'est l'inverse en fait d'accord c'est plus logique déjà ouais c'est ça et attends le pire c'est que euh ouais j'avais pas compris moi non plus le pire c'est que vu que c'est de l'impérialisme son objectif c'est de prendre Porto quoi alors j'attends de le voir débarquer euh j'avoue j'attends de voir Tondo qui débarque en Europe c'est assez euh c'est assez spécial ouais alors on pourrait imposer un tribut à Farve mais on va plutôt lui faire un réseau d'espionnage il faut comprendre l'institution là c'est bon là c'est bon là hop euh t'as mis pause ou j'ai un lag là ? non j'ai un lag t'as un bon lag ouais hop là vous entraînez-vous qu'est-ce que vous faites ? bon comment on est vis-à-vis des régiments ? c'est plutôt propre 34 34 34 il y a celui-là qu'il va falloir remplir qui est celui qui a pris un peu cher au début de la guerre là hop c'est parti bon il faudra vite que j'aurai plus de surexpansion parce que comme ça j'aurai moins de corruption mais sinon après ça va être bon ah ouais alors la vache par contre les conversions j'avoue que c'est un peu le drame 85% de d'unités religieuses c'est pas ouf ah ça c'est sûr euh est-ce qu'on peut pas déjà améliorer quelques forts ? pourquoi je fais des centres de conscription ? c'est absolument pas le thème voilà ça on améliore déjà ici c'est déjà amélioré ici il nous en faudrait un bah il y a bam qu'on va améliorer il nous en faudrait un autre dans le coin là plus 8 niveau de fortification quoi c'est tellement brutal mouais c'est pas ouf on va en faire un là celui-là il est pas très utile euh on évite le favoritisme on va améliorer ceux qui sont là voilà allez on fait quelques forts alors notre réformateur militaire est mort oh non alors que je viens de baiser tout mon fric c'est bien triste euh on a qu'un seul plus 3 bon on va le prendre ça aidera à refaire les réserves tu me dis qu'on c'est bon pour toi bah écoute euh ouais de toute façon j'aurais pas les sous là maintenant pour finir de refaire ça va ça c'est bon on peut s'arrêter là bon bah écoute du coup euh bah si t'as besoin de sous tu me poseras la question la prochaine fois parce que je viens de les claquer pour faire des forts mais j'aurais pu te les filer ouais non bah c'est juste que je repars un petit peu bas et que ça va remonter tout doucement à cause de la corruption tant que j'ai les euh tant que j'ai la surexpansion qui me fait plus 0,50 ouais c'est sûr ça pique un peu mais mais bah c'est beau maintenant regarde là ah ouais par contre ah ouais ouais ça fait plaisir de plus voir la raken j'en pouvais tellement plus en plus ouais d'ailleurs t'aurais du filer quelques provinces à ton vassal j'y ai pas pensé non plus ah c'est vrai ouais tant pis tant pis c'est vrai c'est vrai bon c'était franchement la paix je l'ai fait un peu la rache j'ai pas non plus craché dans la soupe non bah écoute voilà on est en mode euh on est en mode euh voilà on s'étend et puis c'est tout hein tout à fait bon bah dans la fin de partie euh c'est pas mal quoi ouais bah là on est en 1712 on est bien quoi si on veut finir le plus gros possible euh bah c'est maintenant qu'il faut y aller quoi c'est ça sur expansion euh on est plus trop menacé euh c'est ça bah oui oui y'en est plus des tout petits donc euh faut y aller bon bah en tout cas n'hésitez pas à nous dire euh si ça vous a plu et puis bah qu'est-ce qu'on fait on se dit à la semaine prochaine c'est ça tout à fait salut à toutes et à tous à bientôt merci